« Vous n'avez pas le monopole du cœur. Vous n'avez pas le monopole du cœur. » Au moment du monopole du cœur, on a eu le sentiment de la part de Valéry Giscard d'Estaing d'un moment d'authenticité blessée. Il va trouver une formule qui va faire mouche en s'adressant à François Mitterrand en lui disant « Vous n'avez pas le monopole du cœur. On peut être comme moi un économiste, comme moi venir de cette droite libérale et avoir du cœur. » Et là donc il fait presque une petite opéa sur des valeurs qui sont des valeurs que les Français associaient plutôt à la gauche. Visiblement l'un des deux compéditeurs a marqué un point et que l'autre d'ailleurs l'a accusé. Quoi répondre à une chose pareille ? Évidemment que personne n'a le monopole du cœur. Et le fait d'avoir trouvé la formule fait qu'on est un peu sans voix. Et ça oui, ça, ça fait des moments qui restent. Monsieur François Mitterrand, monsieur Valéry Giscard d'Estaing, il nous reste à vous dire merci d'avoir accepté ce débat ouvert devant quelques 30 millions de téléspectateurs. Ce fut une grande première pour l'ORTF et pour tous ceux, je crois, qui apprécient la libre confrontation des idées. Mitterrand est sorti pas content. Pas content de lui et par conséquent pas content des autres et au premier chef de ceux qui avaient négocié ou n'avaient laissé ce piège se former. La prestation de François Mitterrand nous paraît plutôt faible. Je me suis sûr que je vous parle avec des lunettes militantes de l'époque, mais sur l'ambiance dont je me souviens, c'est que nous sommes sortis vraiment persuadés de la victoire. Match nul, avantage Giscard, avantage Mitterrand, les commentaires allaient bon train un peu partout en France où l'on s'est couché hier soir plus tard que d'habitude. Il faut dire que l'audience d'écoute de la télévision hier soir a été la plus forte depuis plusieurs années. L'électricité de France a enregistré peu après 22 heures une brutale et inhabituelle chute de tension. 20 millions de téléspectateurs venaient d'étendre leur récepteur. On était soulagés que ça se soit bien passé le soir même et le lendemain surtout, on a été très très soulagés quand on a vu la place gigantesque que la presse lui donnait. Inimaginable aujourd'hui, même au lendemain d'Aduel Télévisé aujourd'hui, ça a été gigantesque. Et on a pensé d'abord, on a réussi un petit progrès démocratique. Et puis on n'était pas bien content d'y être arrivé, évidemment. 5, 4, 3, 2, 1, il est 20 heures, Sofresse au RTF, Giscard 50,9, Mitterrand 49,1. L'axone, trompette, sifflet, pétard, l'avenue des Champs-Elysées s'est transformée hier soir peu après 23 heures en une immense kermesse. Ambiance identique au PC électoral de Valéry Giscard d'Estaing, vu de la bienfaisance à Paris. Là aussi beaucoup de monde, là aussi beaucoup de jeunes, là aussi beaucoup de slogans. Et une véritable ovation lorsque Valéry Giscard d'Estaing et sa femme Annemone sont apparues au balcon. Son assistante, qui était Laurence Soudé, raconte qu'en 1974, à la tour Montvarnasse, tout le monde était parti. Et Laurence Soudé et François Mitterrand partent en dernier. Laurence Soudé avait les larmes aux yeux, était complètement décomposée. Mitterrand tourne la clé et lui dit la prochaine fois on gagne. Sous-titrage Société Radio-Canada